... Alors on l'a vu un petit peu tout à l'heure, effectivement la pluridisciplinarité, elle fait qu'en bibliothèque, dans les programmations culturelles, on est amené à traiter tous les sujets et tous les formats. Il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir être expert sur tous les sujets. Et c'est aussi un des rôles, un des enjeux majeurs du partenariat en bibliothèque, c'est aussi d'amener de l'expertise sur les sujets qu'on ne maîtrise pas. En matière culturelle, je parle essentiellement. Il y a des enjeux de partenariat qui sont assez forts, notamment en matière d'action culturelle, ne serait-ce que pour élargir et diversifier, faire circuler les publics. Ça, c'est le premier enjeu du partenariat. Vous êtes quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Sur cette question-là, vous avez vos publics et les publics du partenaire, ce qui est quand même pas mal. La mutualisation des moyens, la mutualisation des cultures professionnelles, c'est toujours intéressant. La mutualisation des moyens, ça veut dire que dans les constructions de partenariats, il faut quand même amener chacun l'un et l'autre et se poser la question de ce que l'on amène chacun, l'un et l'autre dans le partenariat. Ça permet de construire des actions plus grandes portées pour la bibliothèque et d'asseoir une visibilité plus importante. Là, il y a quand même un rôle assez important de la communication partagée. On sait que la communication, c'est souvent sa pêche en bibliothèque parce qu'on dépend des communications de collectivité qui sont très générales. Et souvent, c'est ce qui remonte des équipes en bibliothèque qui ne sont pas toujours satisfaites de la communication qu'elles peuvent avoir sur leurs actions. Et ça compte quand même de manière lourde sur la mobilisation des publics. Et c'est vrai qu'on a cette question, nous, on a eu cette question d'une bibliothèque avec peu de budget qui nous sollicitait en disant sur le peu de budget que j'ai, je suis sollicitée par un festival où je suis censée co-produire, amener de l'argent sur une manifestation. Ça veut dire que moi, je ne ferai pas deux actions dans la bibliothèque. Par contre, j'utilise une grosse partie de mon budget sur cette participation à un festival. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il y a des questions stratégiques qui se posent de cette façon-là. Est-ce qu'il faut que j'assoie ma lisibilité en participant à un festival en partenariat avec un théâtre, avec un centre culturel, etc. Et j'arbitre comment sur mon budget par rapport à ça ? C'est des questions stratégiques qu'il faut quand même qu'on se pose en bibliothèque. Nous, le conseil qu'on leur a donné, c'est plutôt de participer au festival et d'aller négocier le budget l'année d'après. Parce qu'effectivement, la lisibilité, elle est importante aussi de temps en temps. Et le partenariat, la co-construction avec d'autres acteurs du territoire, ça permet aussi de renforcer la bibliothèque dans cette lisibilité, y compris au regard de sa tutelle, y compris au regard des autres acteurs. Voilà, pour le partenariat. Enfin, on pourrait faire deux heures en soi sur le partenariat. Je dirais que nous, dans les bouches du rône, on forme les bibliothèques sur le partenariat. On essaye, voilà, avec des grilles de partenaires, avec comment on conventionne, comment... Voilà, c'est tout un sujet. Mais il est vraiment important. Il est vraiment à continuer à développer et à se voir. Mais voilà. Après, on insiste bien sur le fait que le partenariat, particulièrement le partenariat culturel, c'est vraiment de la co-construction. C'est pas... Voilà. Là encore, je caricature, mais vous n'êtes pas là pour amener une table avec des livres à la sortie d'un spectacle. C'est pas du partenariat. Ça n'est pas suffisant. Donc voilà. Bon. Alors. On arrive à un sujet un petit peu... un petit peu concomitant à l'action culturelle, c'est la médiation culturelle. Souvent, on... Les bibliothécaires... Enfin, moi, j'ai souvent la question, c'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? Et souvent, il y a une confusion entre la médiation culturelle, l'action culturelle, la programmation culturelle, qu'est-ce qu'on fait ? Et ce qui est bien... Ce qui est bien... Ce qui est bien logique. Donc là, j'ai remis une petite définition de la médiation, mais... Voilà. C'est purement théorique, mais... Donc, la médiation, une action de mise en relation des ressources documentaires, d'objets, de savoir, de réflexion avec des publics en vue de leur compréhension, de leur appropriation. Donc, partager débat, les composantes clés d'une action de médiation, situation d'échange entre usagers, pratique culturelle, artistique. Donc, elle n'est pas seulement au service des documents, mais elle est vraiment au service des publics. Donc, là, c'est vraiment la définition très théorique de la médiation. On va voir qu'en bibliothèque, il y a vraiment plusieurs types de médiation et que la programmation et l'action culturelle rentrent dans la médiation, mais forcément, elles n'en sont qu'une composante. Donc, là, pour moi, c'est un... pour moi, pour nous, je crois que c'est vraiment une réflexion globale sur les services d'action culturelle en bibliothèque. Il y a vraiment un chantier qui s'ouvre, qui est immense et des... Voilà, il y a vraiment un terme conquête de la médiation en bibliothèque. Et le parallèle avec les musées, il est intéressant à faire. Le terme de médiation, la médiation naît en musée, traditionnellement, avec la visite du guide conférencier. Les musées structurent leur médiation avec des services de développement des publics à partir des années 90 et à tel point que la médiation vraiment est une partie intégrante de la loi. Elle est dans la loi sur les musées qui est sorti, je crois, en 2002, 2004. C'est vraiment un domaine important. Autant sur les musées, ça sent très évident, la médiation, ou même les archives. Vous avez effectivement des fonds patrimoniaux qu'il est bien de faire découvrir, des ressources cachées et vous avez l'exposition qui est la colonne vertébrale en musée avec des services de médiation, de valorisation, de programmation autour de ces expositions, autour de ces ressources patrimoniales. Donc ça semble très tranché en musée. En bibliothèque, je dirais que tout est un peu médiation. D'une part, vous n'avez souvent pas de fonds patrimoniaux sauf les grosses bibliothèques, les expositions sont des petites expositions, c'est que... Et il n'y a pas eu de structuration de services des publics en bibliothèque comme en musée. Ça manque d'ailleurs. Ça manque, il y a un chantier là-dessus. Et le bibliothécaire, il est naturellement médiateur, il est au service de ressources, il va donner des conseils à son public. Donc on ne se pose pas du tout la question de la médiation comme on se la pose en musée. Et pourtant, elle est vraiment imposée. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un chantier à entreprendre sur la médiation parce que les bibliothécaires eux-mêmes ont à gagner en compétences professionnelles sur le fait d'eux-mêmes animer des ateliers de médiation, construire différents types de médiation. Et là, en l'occurrence, ça ne coûte pas d'argent puisque c'est vous qui en êtes acteur. Ça demande aussi un travail de formation, un travail d'acculturation. Pour l'instant, on n'a pas encore été suffisamment fait en bibliothèque alors qu'on sent qu'il y a une... Enfin, nous, quand on forme, c'est pareil, pour nous, ce n'est pas encore dans les bouches du Rhône assez important le volet formation en médiation, mais on sent que nous, sur le pôle action culturelle de la bibliothèque, quand on forme un petit peu autour des dispositifs de programmation les bibliothécaires, on sent une appétence et on sent que ça évolue, que les choses évoluent sur le fait que les bibliothécaires se saisissent de la médiation en bibliothèque. Donc là, je reviens rapidement sur les enjeux. Effectivement, ils sont quand même un peu les mêmes que ceux de l'action culturelle. Susciter l'intérêt, la curiosité des usagers et surtout participer au développement de leur esprit critique. Là, on est plus en lien avec les ressources, mettre en relation les ressources et les publics. Là, on est encore sur l'aspect de diversification des publics. permettre au public y compris les plus éloignés de s'approprier le lieu et les ressources disponibles et diversifier les publics en proposant des pratiques culturelles et artistiques variées. On voit qu'on est à peu près sur les mêmes enjeux que l'action culturelle, que là aussi on est en chemin croisé. la médiation culturelle en bibliothèque, effectivement, c'est une démarche, nous, qu'on conseille d'inscrire dans les projets d'établissement de la bibliothèque, de même que l'action culturelle. Et il y a quatre types. Après, je vais vous donner des exemples concrets parce que la médiation, ça se voit aussi avec des exemples concrets. Il y a quatre types de médiation en bibliothèque. La médiation autour de vos ressources, forcément, autour des ressources documentaires. La médiation numérique qui est quand même de plus en plus une démission des bibliothèques avec les questions d'inclusion numérique mais aussi les questions de création à ce niveau-là. On va voir que la médiation documentaire et la médiation numérique d'ailleurs, elles se recoupent. Une médiation de contenu autour des savoirs et connaissances dans lesquelles forcément la programmation culturelle prend place et une médiation esthétique, artistique. Ça, c'est autour des œuvres quand vous avez des expositions ou ce genre de choses. comment après elles s'articulent ? Ces quatre formes de médiation s'articulent soit en médiation directe avec de la formation, des ateliers, des rencontres, des conférences, des spectacles qui peuvent être délégués à des prestataires extérieurs comme qui peuvent être réalisés par les bibliothèques ou une médiation indirecte. Ça aussi, on va le voir de plus en plus avec des supports numériques, sites internet, réseaux sociaux, jeux en ligne, expositions virtuelles ou des supports imprimés bien évidemment. Donc, elle peut être en bibliothèque ou hors les murs. Ça, il ne faut pas non plus le négliger, l'action hors les murs.